C'est l'histoire d'un mec, il fait du R, il a envie de mettre son code sur une interface web, mais en fait il sait pas comment faire, mais heureusement ce mec il a une pote nana qui connaît un peu de Shiny, un peu de R et qui fait un peu de HTML et il voudrait bien travailler tous les deux ensemble sur la même app pour avoir un truc en production quand même qui marche, donc moi je vais leur proposer de bosser avec Golem et avec Foussen. Alors quand on commence une application web, Arthur vous le dira cet après-midi, avant de monter votre cuisine vous faites d'abord les plans, et bien on commence aussi les plans, alors on peut imaginer cette application web avec trois pages, une page où on va importer des données, une page où on explore un peu les données et puis on fait des petits graphiques pour voir ce que ça se passe, et puis comme vous l'aimez tous, la dernière page où on va exporter tout ça sous un format PDF pour pouvoir l'imprimer en papier parce que finalement le web c'est pas cool, on préfère du papier. Donc on a trois pages sur cette application Shiny, mais cette application elle a deux grosses parties, deux types de compétences nécessaires, d'abord la partie métier, comment on analyse ces données et quels graphiques on a envie de faire, et puis la partie interface web, la partie HTML que vous pouvez faire bien sûr avec Shiny de notre côté. Ce que je vais vous proposer c'est de faire ces deux parties dans des fichiers séparés, alors vous avez peut-être déjà entendu parler de Golem qui va vous aider à construire des modules, on propose des modules indépendants pour chacune des pages, et bien je vous propose Foussen, où vous allez pouvoir construire la partie métier dans un fichier R Markdown. R Markdown c'est accessible pour les personnes qui font pas de Shiny, donc ça tombe bien, le mec il est content, il va pouvoir faire ses explorations R comme il a l'habitude, faire une petite partie où il va construire sa fonction pour faire le graphique, mais comme on sait pas encore trop le graphique, s'il va être vertical, horizontal, en violet, en orange, et bien il propose dans son R Markdown de présenter tous les types de graphiques, et puis comme ça on peut les présenter aux différents utilisateurs plus tard pour savoir ce qu'ils veulent choisir. Ce serait un petit peu plus compliqué à réaliser si on devait faire quatre chaînies différentes pour savoir si les utilisateurs préfèrent du orange ou du violet, donc là au moins dans le Markdown on a un fichier qui est statique, qui est partageable, et qu'on peut envoyer avant de commencer à construire le contenu. Alors quand on va faire du Foussen, on va aussi avoir cette structure qui est assez particulière, c'est un RMD un petit peu particulier, dans lequel je vous propose de séparer la partie fonction, de la partie exemple, et d'une partie test unitaire, qui vous permettra une maintenance plus facile plus tard, parce que forcément quand on ajoute la page d'après, et bien on casse ce qu'on a fait sur la page d'avant, donc au moins les tests unitaire sont là pour prévenir, t'es en train de faire une grosse connerie là, tu vas me corriger d'abord ce truc, et ensuite tu pourras voir si tu peux continuer ton application web. Et donc on va avoir ces trois parties, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les paquets, je vais commencer un petit peu à reconnaître ce qui va se passer, et Foussen va s'occuper d'aller transformer ce fichier Markdown en package. C'est-à-dire que si vous connaissez les packages, et bien vous reconnaissez un petit peu la structure derrière, et c'est Foussen qui s'occupe de gonfler cette page en format package, avec quelques astuces supplémentaires pour nettoyer et vous assurer que vous ne faites pas n'importe quoi. Si vous n'avez jamais fait de package, et bien Foussen le fait pour vous, donc au moins vous pourrez voir à quoi ça peut ressembler. Et on va retrouver dans les différentes parties la documentation, la documentation des fonctions, le point d'interrogation de ma fonction par exemple quand vous faites dans le package que vous connaissez, et puis les tests unitaires. Alors, l'intérêt de faire ce côté package, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va être robuste dans le temps, qui nous permette d'utiliser tous les outils que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore avec les packages pour tester que le contenu est solide et robuste. Et puis là, le fait de le faire avec Foussen dans un fichier RMD, et je vous propose de le mettre dans le dossier DEV, c'est que vous avez, pour votre application Shiny, une sorte de documentation adressée aux futurs développeurs. C'est-à-dire que vous pouvez écrire dans cette documentation tout ce qui vous passe par la tête, pourquoi vous avez choisi telle ou telle opération, c'est pas forcément visible de l'utilisateur sur l'application Shiny, mais pour la maintenance plus tard, vous avez un endroit et un seul où vous allez pouvoir voir dans chacun des fichiers flat, RMD, la documentation qui s'adresse aux futurs développeurs. Ça peut être vous dans 6 mois, et croyez-moi, 6 mois plus tard, on a oublié ce qu'on a fait avant. Bien sûr, ça se combine avec Golem. Donc Golem va vous aider à faire les modules dans l'application, et les modules vont se retrouver dans ce dossier R, et les deux vont bien ensemble, ce qui nous permettent de faire ces applications pour la prod. On peut imaginer faire cette partie métier dans un package totalement à part de la partie Golem, voire insérer entre deux un petit peu de Plumber API, et vous verrez Antoine qui vous reparlera de Myobox. Cette fois-ci, ce sera une présentation sans chanson, mais vous irez le voir cet après-midi, et vous en saurez un petit peu plus. Merci. Applaudissements – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021